Là, vraiment, il faut que j'arrête de vous prendre à chaque fois dans ma salle de bain. Je rappelle quand même que c'est la pièce que je déteste le plus dans cette maison. Je vous prends dans la salle de bain avec une tête. Bon, on est samedi, il est 14h et je vais prendre ma douche. M'apprêter un petit peu pour essayer de camoufler cette chose, plus toutes ces choses-là. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai le nez qui pique, voilà. Après une semaine à être complètement éclatée de fatigue, je pense que forcément le moindre truc, il fallait que je le chope. Je vais prendre ma douche, je vais m'apprêter. Et puis, après, on va aller faire un petit tour sur étape parce qu'il faut que j'aille dans une boutique où j'ai réservé un petit truc. Et puis voilà, je vous prends une fois que j'ai les idées un peu plus claires. C'est un petit peu mieux comme ça quand même. C'est pas foufou, j'ai juste mis une bébé crème sans mettre de poudre ni rien parce que de toute manière, j'ai la gorge en feu, j'ai mal à la tête, etc. Donc voilà. Je vais vérifier parce que je suis habillée en haut mais pas en bas, donc on va éviter de faire des bêtises. Je me suis fait juste un petit maquillage, vous n'allez rien voir, mais bébé crème, un petit coup de crayon vraiment en bord de ras de cils, quoi. J'ai mis ça à la well again, un petit coup de mascara. Sur les lèvres, j'ai juste de la vaseline pour le moment pour soigner comme je fais tout le temps. Vous voyez ici, j'ai la peau sèche à mort. Et puis, je pèle de partout, c'est un truc de ouf ça quand même. On va lisser un petit peu tout ça. Bon, le lissage au tannin. Putain, regardez. J'ai juste levé mes yeux mais en fait le mascara n'est pas sec. Bref, je vais l'enlever après, c'est pas grave. Le lissage au tannin, c'est... Comment je peux dire ça sans dire de gros mots ? C'est de la dobe. Voilà, voilà ! Non, franchement, c'est nul. C'est nul. Mes cheveux sont limite gras en racines. Oui, bon, j'ai des cheveux blancs de ouf. Et mes pointes sont hyper sèches. Donc, franchement, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout le rendu sur les cheveux. Mon cheveu, il est sec. Il tire, il scrunch. J'ai horreur de ça. Scrunch, scrunch, j'ai horreur de ça. Vraiment. Enfin, bref, c'est pas grave. Est-ce qu'il est chaud, lui ? Je sais pas comment vous êtes. Je vais pas trop vous baisser, quand même. Mais... On va faire ça à la Wally Game, vous voyez. Et puis, ça sera très bien. Le lissage sur mes petites mèches rebelles n'a absolument pas fait effet. Donc, en gros, ça n'a servi à rien, mis à part m'abîmer le cheveu. Donc, voilà. Une fois n'est pas coutume, nous attendons que le monsieur rentre pour aller faire un petit tour. Je dois aller à Étape au Merveille de Léandra. C'est une petite boutique que j'adore. où j'ai réservé un truc de déco, oui. Et je voudrais voir... Elle a des baskets Victoria Rose. Je voudrais les essayer. Et puis... Et puis après, je sais pas ce qu'on va faire. Mon petit lui, il est prêt. Et puis voilà. Mais je suis... Franchement, je suis pas de règle de ouf. Je fais pas de température, mais je suis à la ramasse là. Je suis à la ramasse. Vous voyez, mes cheveux, vraiment, je n'aime pas du tout. Alors pourtant, ils sont assez brillants là. Vous voyez. Mais là, ils sont d'une sécheresse abominable. Vraiment, vous voyez les petits cheveux là. Vous allez rien voir de toute façon. Parce que je suis en contre-jour, mais c'est... J'ai un truc, hein. Je l'ai eu. Mais voilà. Enfin, bon, bref. Les pointes, j'aime pas du tout. Donc ça me saoule. Et oui, je lisse mes cheveux à la Walligan, mais clairement, parce que moi, il faut que ça aille vite. Vous voyez. J'ai une patience légendaire. C'est bien connu. Donc, il faut que ça... Il faut que ça dépote. Hop, hop. Eh bien, on dira que c'est très bien. Je pense que je vais mettre une pince ou un truc dans le genre. Parce que, de toute manière, je vais pas les supporter sur mon dos, comme d'habitude. Donc, je sais pas. Je vais peut-être les attacher ou j'en sais rien. Ici, lui, on l'arrête. Je vais aller voir mon petit bonhomme. Lui, il est prêt. Il était avec sa tablette le temps que je me prépare rapidement. Et puis, voilà. Au final, il a eu plus de temps que prévu puisque je voulais prendre une petite douche et que je me suis retrouvée avec un petit bain. Donc, je vois pour lui. qui, évidemment... Enfin, il est pas devant sa tablette. Je dis des bêtises. Il est devant. Maman, j'ai raté l'avion pour la 57e fois cette semaine. C'est affreux, ça. Ça, c'est... Il faut jamais mettre ça à un enfant. Parce que moi, les miens ne lâchent pas ça. Alors, je suis désolée. Vous allez avoir les contre-jours. Mais je nettoie mon lavabo. Est-ce que j'ai mis des cheveux dedans ? C'est que la toquée que je suis ne veut pas du tout ça. Parce que c'est pas parce qu'on a une vieille baraque qu'on se laisse aller sur le ménage. Non, mais alors ça... Mon homme serait là, il vous dirait non, mais elle est complètement toquée. On fait le ménage tous les jours. Ouais. Je n'ai pas quoi mettre à mes cheveux. Franchement. Franchement, j'ai envie de les recouper. Là, ils sont comme ça, en fait. Attendez. Voilà. J'ai fait un carré il y a... Je ne sais pas, trois mois, trois, quatre mois. Je vais commencer à tousser, c'est évident. Non. Et hop, et là... Hop, terminé. Je ne sais pas. En plus, j'ai mes cheveux blancs qui passent. La coiffeuse vient fin... Fin mars, je crois, juste pour l'anniversaire de mon père. Parce que... De toute manière, flemme. Je ne sais pas quoi en faire de ça, moi. J'ai plutôt envie de les attacher. Il n'y a rien à faire. Si je les attache un peu à la walligan, comme ça. Non ? Pas mal. Moi, j'aime bien. Regardez. Hop, hop. Tac, tac. Tac. De toute façon, pour la tronche qu'on a, j'ai envie de le dire. Ce n'est pas très, très grave, voyez-vous. C'est bon. Attendez, je me tourne vite. Parce que sinon, vous allez... Mes fesses dans la glace. Je vais remettre... Finir de sécher mon pantalon. Parce que j'ai envie de mettre mon pantalon simili. Mais je le lave vraiment en mode lavage à la main. Et du coup, je ne les sors pas. Pour ne pas qu'ils s'abîment. Parce que j'ai enfin trouvé un simili qui m'allait. J'ai acheté chez H&M. Là, vous le voyez, mais il est à l'envers. J'ai acheté H&M Zara. La Halle. Qui habille. J'en ai acheté un autre. Je ne sais plus. Et c'est celui de la Halle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais finir de le mettre sécher. Parce que là, il est encore humide. Je vais le mettre sur le radiateur en distance. J'ai remis ce petit pull de Ma Petite Etoile à Montreuil. Et puis, je pense que ça ne sera pas mal. Et puis, voilà. Je vais me mettre un petit coup de parfum. Avec le parfum que ma petite sœur m'a offert. Oui, c'est un parfum de maison. Oui. Mais il sent tellement bon. que je sens le magasin. Voilà. En même temps, c'est ma sœur qui m'a dit. Elle m'a dit, écoute, ça sent l'odeur quand tu rentres dans un sésame. Et moi, je le mets en parfum. C'était le truc, elle n'a pas à me dire. Parce que moi, évidemment, que du coup, je l'ai mis en parfum. Et je le mets aussi dans... Oui, vous entendez, maman, j'ai raté l'avion derrière. Je le mets en parfum. Enfin, bref. J'ai mis un sous-vêtement blanc. Parce que mon noir est parti à laver. Et que, comme je vous ai dit, je ne veux pas m'en acheter 50. Puisque j'ai une taille intermédiaire pour... On est en février, mars, avril, mai. Pour trois mois qu'il me reste à tenir, je tiendrai avec deux. Donc, j'en mets un deux jours. Je le lave. Je mets l'autre deux jours. Je le lave. Je mets l'autre deux jours. Je le lave, etc. Donc là, aujourd'hui, nous sommes avec le blanc. Avec... Oui, bah écoutez, du moment que j'en ai un, c'est déjà dans le malin. Allez, je vais ranger un petit peu le foin. Vous voyez, j'ai encore deux gilets là. J'ai un petit peu de foin là. J'ai ma chacha qui est là avec nous aussi. Par contre, je ne sais pas quelles chaussures mettre. Alors ça, c'est la question. Les chambres sont rangées, aspirées, lavées. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Ça, il faut vendre. Ça, je vais vendre. Ça, je vais vendre. Parce que vraiment, il ne joue absolument pas avec. Ici, je lui ai mis ça. Mais on va bientôt aller chez Ikea. Je vais lui acheter une tour de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ici, j'ai modifié un petit peu aussi. Je lui ai mis une plus grande armoire. Ici, en bas, il y a ses jeux. Comme ça, c'est accessible pour lui. Ici, en haut, il y a ses vêtements. Là, il y a ses nounours, évidemment. Là, il y a sa petite cuisine. Tout, c'est tracteur en dessous qu'on a remonté de la cave. Et puis, ici, il faut que je réorganise. Ici, il m'a arraché son prénom. Ici, pardon, vous ne me voyez, vous ne voyez plus. Ça, 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 je veux enlever pour refaire autre chose. Et ça, pour l'instant, je laisse. Mais celui-là, il faut que je le décroche, que je le rep... Voilà. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. Comme ça, au moins, ça me force à le faire. Donc, celui-là, je le décroche. Je le repasse au vernis, au... Comment dirais-je ? Au truc incolore, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et il faut que je le nettoie, là, vous voyez. Parce qu'en fait, j'ai voulu le repasser. J'ai voulu mettre le produit alors qu'il était accroché. Et du coup, ça a tout tâché la glace. Donc, dans tous les cas, je voulais l'enlever. Donc, ça, c'est très, très bien. Ce n'est pas grave. Ici, c'est pareil. Tout est rongé. Sauf le coin de monsieur, évidemment. Mais ça, c'est une habitude. Je vais refermer mes petits chihuahuens. Là, par contre, j'ai un peu craqué la semaine dernière. Parce qu'il y a des petites boutiques que j'aime bien aussi. Qui ont sorti des petites collections que j'aime bien. Alors, du coup, j'ai fait des commandes. J'ai fait des commandes. Non, il y a mes petites chaussures. Je les ai mis là. Je pars dans tous les sens. Là, c'est un meuble qui était dans la chambre de mon petit. Avant, là où il y a l'armoire qu'on a remplacé là. J'ai récupéré, ça, c'est tous mes dessous. Je vais mettre un rideau comme ici même. En attendant qu'on puisse réorganiser toutes les chambres, qu'on puisse refaire, etc. Bref. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais du coup, attendez. Oui, je vérifie. C'est bon. Du coup, j'ai passé une commande à Eline et Anne. C'est une petite boutique à Saint-Paul. Je crois, Saint-Paul-sur-Terranoise. C'est la copine de mon neveu qui travaille. Et je me suis commandé deux jeans et un sweat. Alors, je veux perdre du poids. Mais je sais que les pantalons que je veux, même si je perds du poids, je pourrais encore les porter. Parce que je sais que là, ils vont être un poil serré. Et que si je perds du poids, si j'arrive un jour à enfin perdre du poids, je serai un poil trop grand. Donc, voilà. Petites boucles d'oreilles qui, je trouve, vont bien avec du noir et du gris. Ce sont comme ça des fées mains. Elles sont super jolies et ça apporte un petit peu de couleur. C'est le Namour qui m'a offert ça au marché de Noël cet hiver. Je suis dans le mal. Laissez tomber. Je ne sais même pas si je ne pense pas faire de la température. J'ai ma tête qui fait boum boum. C'est super cool. Bref. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Mais voilà, j'ai commandé deux pantalons et un sweat. Un sweat, c'est pareil, même s'il est grand. Après, moi, ça me va parce que j'aime ça. Et puis, j'ai commandé chez Elie et Anne. J'ai réservé un truc chez Les Merveilles de Leandra, mais c'est un truc déco. J'ai passé une commande sur la festilée. C'est pareil, c'est des choses que j'essaye de prendre quand même des choses qui s'adaptent à mon poids actuel. Et si je perds du poids, vous savez, des chemises, moi, je vais vous montrer, mais des chemises, j'en mets tous les jours. Printemps, automne, j'en mets tous les jours, tous les jours au travail. Parce que j'essaie toujours d'être quand même assez correcte au travail. Et vous voyez, attendez, tout ça, ça, jusque là, tout ça, c'est que, que, que des chemises. Et encore, j'en ai à la cave qui sont trop petites, mais en fait, vraiment, j'en porte tous les jours. En fait, au printemps et tout, tous les jours, tous les jours, je passe ça avec un jean ou un pantalon beige. Donc, j'aime bien en avoir. Donc là, j'en ai recommandé, je crois, deux. Chez La Festilée. Et j'ai commandé aussi un jean chez Easy Close. C'est un jean avec des strass. Et autant, je ne vais pas le porter tous les jours, mais je me dis, des fois, en festival ou en, je ne sais pas, une fête ou un truc comme ça, je trouve ça original. Et il était super beau et il me va. Il est un poil serré, mais vraiment, ça ne se joue à rien du tout. Donc, il m'ira et la coupe peut se porter un peu plus large. Donc, je l'ai pris, je l'ai reçu et je l'ai gardé. Et puis voilà, quand je vous dis que mes achats sont quand même un petit peu plus raisonnés et réfléchis qu'avant, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas parce que, parce qu'avant, je commandais des centaines et des centaines d'euros chez Kihabi tous les mois, chez Promote tous les mois, etc. Là, je fais vraiment des achats ciblés. Des achats qui me servent. Je réfléchis beaucoup, beaucoup avant d'acheter maintenant. Et là, des pantalons, vraiment, j'en ai besoin parce que j'ai des pantalons qui sont quand même assez vieillissants pour certains. Après, je n'ai jamais testé la qualité de Elie et Anne. Après, ils ont tous à peu près les mêmes fournisseurs. Mais je verrai bien. S'ils tiennent, je recommanderais. S'ils tiennent pas, j'aurais essayé. Et puis, voilà. J'ai une migraine du futur, les gars. Mais je brille. Pourtant, je... Bon. Allez, 17 minutes que je perds. Non, mais n'importe quoi. Il est très tard, comme d'hab. 16h30. Je me suis... Fini de m'habiller. Mais avant d'en arriver là, j'ai mis 4 tenues. On est en voiture. Le Namour ferme la porte. Et nous y allons enfin. Et j'ai trop mal à la gorge. Et j'ai trop mal à la tête. Et j'ai trop mal aux yeux. Pourquoi j'ai trop mal à la gorge ? Non, allez, je vous reprends tout à l'heure. Je vais passer le son parce que sinon... Aïe, aïe, aïe. Le monsieur est parti. Ici même. Ici. À la halle. À rendre un colis. J'avais acheté quoi à la halle ? J'ai acheté le simili que j'ai sur moi. Qui a été très long à sécher. Que j'ai mis en face du radiateur, etc. Comme ceci. Tout simple. J'ai acheté... Un jean. Mais il faisait un peu vieillot. Je n'aimais pas trop. Donc, je l'ai rendu. Vous aurez compris que je cherche absolument un jean. Enfin, des jeans. Parce que vraiment, je suis à la dèche de jean. J'avais pris des sous-vêtements, des soutiens-gorges parce qu'ils étaient vraiment pas chers à 50% et que je me suis dit pour avoir un change quand même de... Des deux couleurs blanc, chers et ou noirs. Et en fait, ça ne va pas du tout. Et puis, voilà. Donc, j'ai rendu ça. Donc, le monsieur est parti rendre ça. Et puis, on s'en va à Kiabi, là. Avant d'aller à Étape, là où moi, je veux aller. On va à Kiabi pour chercher une... Ceinture pour moi. Pour aller chercher une ceinture pour mon kiki. Ce que son papa lui a promis... Excusez-moi, mais... Voilà. Les lèvres sont trop sèches. Et ce produit, je l'adore. Son papa lui a promis plusieurs fois de lui trouver une ceinture. Donc là, tout à l'heure, c'était un petit peu la guéguerre entre les deux. Donc, on s'en va à Kiabi spécialement pour essayer de trouver une ceinture pour cet enfant. Le produit que je mets tout le temps sur mes lèvres, dans la voiture ou au boulot, parce que je l'ai en couleur chair. Enfin, couleur nude, rose nude et couleur un peu rouge comme ça. Je ne sais même pas s'il y a rubis, red. Ces typologies, ça fait un siècle que j'ai ce produit. Et je ne sais pas si on va voir, mais il ne manque presque rien. Alors que franchement, chaque fois que je suis dans la voiture, j'en mets. Sauf si j'ai du rouge à lèvres. Mais là, je n'en ai pas mis vu que j'ai les lèvres très très sèches. Et franchement, c'est une huile à lèvres. Ça ne colle pas. C'est hyper agréable. J'adore. Voilà, c'est tout. On va attendre le monsieur. Nous allons aller à Kiabi. Je ne vais rien regarder d'autre, je pense. Je pense. Je vais voir, mais je ne pense pas. Parce que... Là, c'est Gustave qui pleure. C'est Gustave ? Oui. Ah bon ? Pourquoi Gustave qui pleure ? Je ne sais pas, mon bébé. Non. Kiabi, je pense que je n'ai besoin de rien. Je pense que les loulous non plus. J'ai regardé la nouvelle collection. Je ne t'ai pas forcément emballée. après avoir commencé à présenter là-bas, si je regarde ou pas. Mais je ne pense pas. Et je vous dis vraiment, vraiment, mis à part des jeans, des bardeurs, mais assez échancrés pour que j'ai facilité à les mettre. Parce que ma deuxième opération, je ne vous en ai pas encore parlé, mais ça viendra peut-être. J'espère. Mais la deuxième opération arrive début, voire mi-mai. Et du coup, je dois prévoir quand même des choses assez amples et faciles à enfiler. Donc, je voudrais des débardeurs assez fluides, en fait. Je voudrais des... Non, ça, j'ai trouvé des pyjamas, vous savez, en forme... en forme un peu chemise devant. Ça, j'ai trouvé sur Shein, d'ailleurs. J'ai trouvé trois pyjamas comme ça. un peu en satin, mais en fait, ça fait une chemise manche courte. Pourquoi tu dis que tu n'as pas trouvé un pyjama à moi de Patpatrouille ? Oui, toi, on a acheté un pyjama Patpatrouille à toi. Normal, tu as trouvé un pyjama Patpatrouille. Un gros pyjama, d'ailleurs, qui va bientôt être un peu trop chaud pour la saison. Mais comme vous pouvez le voir, on a un temps absolument fabuleux. Encore une fois, ça, c'est un petit... Mais je veux me regarder sur le téléphone. Eh bien, je finis cette vidéo-là et après, je te montre sur le téléphone, d'accord ? Oui, après, tu me donnes le téléphone. Oui, complètement, bien sûr. Oui, si tu as plaît. Donc, voilà. Mais je cherche des débardeurs assez échancrés. En fait, des choses faciles à enfiler, tout simplement. Donc, soit des robes assez amples, des débardeurs échancrés, des shorts, mais plutôt avec une taille élastique ou un cordon à nouer. Voilà. Des petites choses comme ça. Le temps de les porter pendant un mois, on va dire. Mais que je puisse continuer à les porter après. Et ça, voilà. Parce que je n'ai pas envie d'acheter uniquement pour dire, j'achète, je les utilise pendant un mois et puis après, basta. Non, pas du tout. Moi, j'ai juste envie de les porter pour le côté pratique et le côté convalescence, mais de pouvoir les porter après parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Voilà tout ce blabla pour ça. Je vous reprends dans la voiture comme toujours. on est en mode coiffure. On a fait la halle retourner mon colis. Mais ça, vous le savez. Qui habille? Je me suis trouvé un pyjama pour l'hospi, un ensemble de sous-vêtements pour l'heure actuellement. Je pense, j'espère. c'est tout. Monsieur s'est trouvé des sous-vêtements et le petit s'est trouvé des chaussettes, pas de patrouille et une ceinture. Il a enfin eu sa ceinture, donc il est très content. Et ensuite, je suis allée à Étaples, donc aux merveilles de Leandra et la craquage. Une paire de basket rose Victoria. Ça va? Il a du quoi? Mouillé. Un jean. Il a du quoi? Un maillot lénage un peu et puis un vaille. On va aller voir un maillot. On va voir un maillot? Oui. Je ne sais pas. Si, si, si. Ça va le monsieur? C'est réservé? Complé. Non. Si? Non, tu as resté longtemps pour dire complet. 21h30. Mais non. 21h. Non, mais arrête, la vérité. La vérité? Oui. La vérité, 20h15. La vérité vraie. La vérité, 20h15. 20h15, ça va. Donc, nous allons chez Mamijou. Prendre l'apéro. Prendre l'apéro. Et puis, nous revenons au restaurant où monsieur vient de réserver. C'est le resto... Comment on peut le dire? C'est le resto. C'est quoi? C'est chez lui? Ah ouais. Je vous montrerai ce qu'on prend, mais c'est... je crois que c'est l'endroit où je n'ai absolument jamais été déçue. On y mange trop bien. Le poisson est absolument succulent. T'avances pas trop, ça veut dire que tu veux être déçue. Ouais, bah oui. Comme d'hab. Mais c'est une auberge. Ouais, mais... C'est une auberge et c'est vraiment très, 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 très. Mais ce n'est plus les mêmes propriétaires. Je ne sais pas du tout. On en fera bien. Normalement, ça a changé. Donc, si je suis déçue, c'est parce que ça a changé, parce que vraiment, 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 jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai pas été déçue. Toi non plus, si? Ah non, non, peut-être qu'on ne m'en parle, mais je vous dis, c'est quand on en parle. C'est là où on est déçue. C'est pas pour. On va faire croire à Mamie qu'on va à Buffalo. On va faire croire à Mamie qu'on va à Buffalo. Bon, les enfants adorent Buffalo. Oui. Soit dit temps passant. Mais... Mais Mamie... Mais Mamie... Mamie a le préféré. Quoi qu'elle est pas exigeante. Mais bon, c'est bien sûr. Non, mais Mamie, elle emmène à Buffalo le mercredi midi, quoi. Oui. C'est plus le mercredi midi, quoi. Le samedi soir, c'est plus... c'est plus l'auberge. Non, mais elle aime... Elle aime se faire plaisir au resto, belle maman, et elle aime ce resto. Parce que j'avais la lumière et que tu l'as éteint. C'est la main. Bah oui. Je l'ai pas éteint, c'est parce que je l'ai fait. Non, l'autre. Que l'autre ? Bah, celle du mille. Elle fait jour. Ah. Tu fais noir, il fait jour. Écoute, tu vas faire quoi, là ? Bon. Elle va écouter... Oui, on va aller chez Mamijo, mais papa, il vient à Inter, on ne sait pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi. Bon. Mais Jean, à tout à l'heure. ça fait des magnifiques dessins sur la peau, c'est magnifique. le monsieur est parti chercher l'apéro, du coup, à Intermarché, à Cuc, pour prendre l'apéro chez Mamijo. Il avait envie d'un fruit. Donc, il est parti chercher un fruit. au merveille. Et puis, et puis, voilà. Donc, au merveille. Non, mais vraiment, je suis désolée pour... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Elle est où ta tête, là ? Allez, là. Pourquoi t'es couché, là, au milieu ? Bon. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, qui habille... J'ouvre le carreau, il pleut comme... Qui habille, je vous ai dit. Oui, les merveilles de Leandra, je me suis trouvé un petit, genre, maillot, laine, pull manche courte, je ne sais pas trop, rose, mais un rose bonbon, un rose barbien. un pantalon beige et en plus, c'est la marque que je trouvais avant chez Flavie, donc je suis trop contente. Donc, un pantalon beige, tout simple et des Victoria rose. En fait, j'y allais parce que je m'étais réservé le vase, je vous le montrerai, il est magnifique et vu que je veux absolument changer toute la déco du séjour, je vais mettre le genre de déco et ça va être très, très bon. Je ne sais pas qui a klaxonné, mon loup. Donc, le vase et j'avais vu sur Facebook, je crois, les Victoria qu'elle a reçus hier et du coup, je les ai prises. Victoria rose, rose pétant, mais pareil, rose bonbon. Et en fait, l'ensemble va être trop, trop beau. Qu'allais-je dire d'autre ? qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est l'estige de la sucette. L'estige de sucette. C'est tout. Mais quand même, je ne sais plus combien. Les Victoria, déjà, elles étaient 80. Elles étaient à 79, 90. Enfin, bref, la halle, donc j'ai fait le retour. sur Quihabille. Non, on va chez Mamie, c'est juste à côté. Quihabille, j'en ai attrapé à 65, je crois. Et Les Merveilles de l'Andra sont 80, je crois, 170, un truc comme ça. Donc, le resto de ce soir et puis ça sera bien. Après, demain, on va rester au chaud à la maison puis on va arrêter de dépenser. C'est trop fort. Là, il fait dur. Là, il fait dur. Maman, Avec rose fuchsien avec des oreilles de nounours. J'adore. Trou fun. Vous voyez la petite chose là. Qu'est-ce que c'est ça ? Là, 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 ça va, vous ne voyez pas. Salut, les gros fesses de... Oh, lolo, 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 qu'est-ce que c'est ça ? Alors, on est dans la période pipi, caca, fesses. De caca. Voilà. Et joyeuseté et compagnie. Bon, allez, on va aller manger un petit fouet chez Belle-Maman. Oui, c'est joli. Au coin de la cheminée, peut-être. Et puis, après, resto. Ça ne prend que le troisième cette semaine. Mardi midi, resto en amoureux avec le chéri. Hier midi, resto avec les collègues et l'expert comptable. Enfin, avec mon directeur, mon assistante et notre expert comptable. Et ce soir, également, ma nutritionniste va être ravie. Si on n'est pas dans l'endroit que je préfère au monde, vraiment, on va aller dans le resto que je préfère au monde après. Mais là, tout de suite, on est dans l'endroit que j'aime le plus sur cette terre. Après ou avant ma maison. j'aime cet endroit plus que tout. Au cœur de la forêt, c'est mon endroit chouchou qui m'apaise le plus au monde. Bref, on va prendre l'apéro. Oh, que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus dans la salle de bain. On vient de rentrer de chez Belle Maman. Je vais me démaquiller vite fait, bien fait. Franchement, c'est le bonheur quand on se démaquille. Quand on rentre chez soi et qu'on se démaquille, c'est le kiff ultime. Pourtant, je mets très peu de produits sur ma peau. Franchement, là, j'avais juste une bébé crème mais un tout petit peu de blush et un tout petit peu de bronzer mais quel bonheur, mais quel bonheur. Hop, là, je démaquille avec le beurre démaquillant il est pour Oda. Où est-ce ? Tac, celui-ci. The calm bone. Oui, je sais pas quoi. Hop, je vais prendre ma petite ça. Hop, j'en mets plein. N'importe quel haut micellaire je m'affiche. Hop, j'ai mon microblading qui se barge. Ça me saoule. Il faut que j'y retourne mes flemmes et emploie du temps trop chargé pour l'instant. Mais il faut que je rappelle Rachel quand même. Hop, oh, putain. Quand le namour fait le repas du dimanche midi. Bon, ça, j'ai fait recuire. C'est moins cuit à la base. Des pommes de terre sautées avec aïe et échalotes et persil et sauce et salade verte. Regardez-moi ça. Le bon plat du dimanche midi. Bon appétit. Je veux dire bon appétit ? Tu dis bon appétit ? Bon appétit. Et bon, je reviens avec une voix approximative. Je parle du nez comme Zaja. J'ai une tête. Voilà. Je reviens pour clôturer ce vlog puisque on est lundi. j'ai pris une journée de congé parce que parce que je suis au bout du roule. J'ai très mal à la gorge. J'ai le nez pris etc. etc. Enfin, je ne vais pas vous donner tous les symptômes mais voilà. Dimanche, je suis restée couchée. La journée est depuis ce matin aussi. Il est midi et je me lève enfin pour essayer de me préparer un petit quelque chose à grignoter et je vais me recoucher après pour dire de pouvoir reprendre le travail demain en forme parce que là clairement j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par un tracteur. Bref, donc je vais clôturer ce vlog pour le monter et le mettre en ligne pour mercredi ou samedi je ne sais pas. Je vais bien voir et je vais vous montrer rapidement ce qu'on s'est trouvé samedi après-midi et puis voilà donc samedi on est allé au resto à ma petite auberge avec belle-maman. C'était très bon, c'est régalé. C'était très très bien. Puis on est rentré. Hier, je vous dis j'étais couché la journée. Hier en fin de journée quand je suis allée me laver avec bien du mal on a eu une explosion d'eau chaude dans la salle de bain donc on a épongé etc. pendant un temps et puis après voilà je n'avais vraiment pas le courage de vous prendre enfin bref. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? En fait je n'ai pas grand chose je vais vous le montrer après parce que j'ai eu ça ça c'est le bazar de monsieur encore qui traîne ici bon à qui habille monsieur s'est repris des caleçons mais je ne vais pas vous les montrer évidemment des boxers pour tout donc voilà je vais pouvoir les mettre à laver je vais poser ça là je me suis trouvé un ensemble de sous-vêtements que je ne vais pas vous montrer mais il n'était pas très cher donc 12 et 6 donc 18 euros l'ensemble de sous-vêtements ça me va parfaitement vous savez que j'ai une passion pour tout ce qui est logo de héros mais bon j'accepte au maximum du maximum les chaussettes et les pyjamas c'est tout donc là le petit c'est trouver des chaussettes avec Marcus avec Ruben et Marcus et puis des rayés comme ça avec Marcus toujours en 27,30 à 6 euros donc voilà 3 paires de chaussettes 6 euros ensuite il a eu sa ceinture vous savez j'en ai parlé un donc c'est du 3-6 ans en 62 cm et elle va parfaitement à 5 euros donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool petite en cuir entre guillemets toute simple mais ça c'est très bien je suis désolée franchement ça ne va pas être agréable de m'écouter je regarde parce que j'ai Netflix en fond évidemment j'entendais plus rien ça me semblait bizarre ensuite moi je me suis trouvé un pyjama pour l'ospi et après donc un pyjama bleu marine comme ça vraiment tout simple vous savez pas en mode legging un peu droit hop voilà j'ai pris en L à 9 euros le bas L à 9 euros et puis le débardeur tout simple que j'ai pris en plus large pour que ce soit ample au niveau de la poitrine hop tout simple vraiment donc en XL à 5 euros voilà pour ça et puis deux petits t-shirts pour le petit j'adore les rayures 5 ans 5 euros hop et j'avais les 15% hop et là et 5 ans 4 euros je vais y terminer c'est sûr pardon alors 5 ans 4 euros j'ai dit voilà beige et bleu j'aime beaucoup je reviens je vais me moucher et c'est tout pour qui habille du coup je vous dis vraiment c'est c'était léger je vais vous montrer les merveilles de Léandra en fait j'y suis allée parce que j'avais réservé cette beauté j'adore regarde moi ça oui c'est un c'est une petite boutique de vêtements mais elle fait ça en réservation aussi mais il est tellement beau mais regardez-moi ça il est magnifique je le trouve franchement magnifique 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 j'adore quand j'aurai remis les petites étagères en bois ça va être absolument splendide j'adore 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 donc ça ensuite les merveilles de Léandra j'ai après j'ai deux petites choses à vous montrer de la cristillée je vous avais dit que j'attendais de recevoir un colis je l'ai reçu et sur quatre articles il y en a deux qui vont et deux qui ne vont pas donc je vais vous montrer en même temps alors le petit puis le t-shirt rose qui va parfaitement le vase il est à 27,90 le maillot j'ai pris en ML à 36,90 regardez-moi ça la beauté non mais non mais s'il vous plaît quoi c'est trop beau trop trop beau j'ai une passion fleur de cette année j'ai vraiment une passion fleur donc ça je vais pouvoir le laver ensuite le pantalon beige en 42 à je ne sais pas quel prix je ne sais pas puis je ne regarde jamais alors je ne sais pas alors c'est un curvy push-up je ne sais pas s'il fait push-up de rien du tout mais en tout cas il me va mais parfaitement il est un peu slim mais entre le slim et le droit beige beige tout simple vous voyez les coutures ne sont pas d'une couleur folle c'est typiquement ce que j'aime en termes de pantalon j'adore les pantalons beige mais j'ai une passion pour les pantalons beige j'en mets tout le temps j'aime en avoir plusieurs et vu que j'en ai plus qu'un qui me va celui-là c'est top donc je suis trop contente donc le pantalon avec le petit haut que je viens de vous montrer et là ça a été le flash le flash le flash le flash je les ai prises en 40 parce qu'elle m'a très bien conseillé parce qu'elle m'a dit qu'elle taille est petite donc j'ai pris en 40 elles étaient à 79,90 je crois s'il vous plaît vraiment elles sont simples elles sont en toile elles sont roses ça ne pouvait pas être plus parfait est-ce que s'il vous plaît pouvons-nous en parler s'il vous plaît ça va être trop je suis trop trop fan je suis trop fan sachez-le alors j'ai beaucoup de paires de baskets pour quelqu'un qui n'en met pas pour aller au boulot par exemple mais déjà je vais en vendre beaucoup parce que j'en ai qui sont un peu serrés j'ai l'impression que j'ai pris une demi-taille avec l'arrivée de mon petit après la grossesse de mon petit ou pendant enfin bref et du coup je vais en vendre je vais en vendre pas mal parce que elles sont trop justes et en fait je les adore et je ne peux pas les porter une journée complète parce qu'elles me font mal donc il n'y a aucun intérêt donc je suis extrêmement contente d'avoir trouvé ces baskets là parce que j'ai pas mal de eau avec du rose dedans au printemps et tout parce que j'adore ça et franchement elles vont aller avec tellement de choses j'aime trop j'aime trop je suis trop contente et ensuite à la festivité vous savez que c'est une petite boutique que j'affectionne beaucoup 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 aussi j'ai trouvé cette veste sans manche là par exemple ça va très très bien avec un haut de couleur en dessous ou une chemise beige ou blanche elle est trop belle cette veste j'ai une passion de veste aussi sans manche en ce moment j'ai des blazers sans manche j'ai des vestes sans manche j'ai la veste moumoute de chez Pro Mode je mets tout le temps je trouve que ça tient chaud avec un simple col roulé en dessous je trouve que c'est top donc je suis trop contente de ce petit truc comme ça que j'ai payé je ne sais toujours pas je pense 30 et quelques 37 38 donc voilà trop contente et ensuite oh c'est trop beau non mais je vous dis que ces baskets elles vont faire mon été quoi mon printemps été regardez est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît la beauté et la beauté de ce pull s'il vous plaît la beauté de ce pull s'il vous plaît magnifique magnifique il est d'une douceur extrême c'est pareil je sais plus le prix en fait j'en avais attrapé pour son 140 je crois elle a fait stylé et j'ai renvoyé deux articles sur quatre donc franchement je ne sais pas souvent c'est entre 30 et 40 euros l'article trop beau trop trop beau c'est pareil avec un petit pantalon beige ou un jean clair magnifique bon et bien il est temps pour moi de clôturer ce vlog je vais essayer d'aller mettre cette bâtée là à laver et de me recoucher en fait parce que j'ai des oursins dans la gorge parce que j'ai du mal à respirer dès que je parle je pense que ça s'entend et que pour me déplacer j'ai l'impression de devoir faire l'équivalent d'un marathon et que du coup c'est pas très agréable donc le namo rentre pas tard aujourd'hui il va gérer les garçons il les a gérés ce matin il va les gérer ce soir il sait que c'est très rare quand je demande de l'aide mais là je me sens pas en fait je me sens pas prendre la voiture je me sens pas d'aller chercher j'ai pris une douche j'étais au bout du roule enfin vraiment j'ai zéro énergie donc je vais savourer ma journée de congé aujourd'hui et puis reprendre en forme demain j'espère en forme ça va être un grand mot mais en tout cas essayer de reprendre je travaille du coup mardi, mercredi jeudi, vendredi je suis en congé donc j'ai une grosse réunion mercredi soir donc non il faut vraiment que je me repose au max du max aujourd'hui mais ça va le faire ça va le faire allez j'espère que ce vlog vous a plu je vous reprends bientôt j'espère je vous fais des bisous prenez soin de vous et à très très vite et à très vite